Vous suivez les projets de Papacassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com slash papacassette Bonjour à tous et bienvenue chez Papacassette, épisode 86. J'espère que vous êtes tous et toutes en excellente santé, joie et bonheur. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré l'épisode et là, à dire vrai, je suis présentement vraiment fatigué. Il est 8h30 en ce mercredi matin le 10 novembre. Et puis non, ce n'est pas parce que j'ai joué au hockey hier soir comme d'habitude, parce que je n'ai pas joué au hockey hier soir pour prendre un break parce que j'ai une semaine de 3 jours cette semaine. Mais oui, je n'ai pas bu de café encore beaucoup. Fait que je fais ça un peu, si je veux être capable de commencer le spectacle. Regardez, aujourd'hui, je me suis mis propre. J'ai mis mon t-shirt Intellivision Amico. J'ai ma tasse à café Intellivision. Puis chez nous, j'ai une belle tuque Intellivision aussi. Moi, je rêve d'être cabillé en Intellivision tout le temps. C'est ça, mon rêve. Et puis, oui, non, je n'ai pas le temps, je suis vraiment désolé. Ça fait deux semaines que je n'avais pas enregistré l'épisode. Bon, la semaine passée, il y avait Rétro Nouveau. Moi, d'ailleurs, écoutez Rétro Nouveau. S'il y en a qui ont découvert mon podcast et qui ne savent pas que Rétro Nouveau existe, vous pouvez aller écouter Rétro Nouveau, bien sûr, qu'on fait depuis 2011, sur les jeux vidéo. Et puis, mon podcast à moi, excusez, je me gratte. Le podcast, mon podcast à moi ici, était vraiment plus, pas mal moins jeux vidéo, en fait. Du moins, avec le temps. Tu sais, quand j'ai commencé, là, j'étais à l'épisode 86, puis c'est assez surprenant déjà. Le temps passe. Et puis, ce n'est pas si pérant déjà, 86, je trouve. Puis, je voulais faire ce podcast-ci pour parler de jeux vidéo que moi, je joue. Je n'ai pas tout le temps le temps de parler de tout ce que je joue moi à Rétro Nouveau parce qu'on est plusieurs et il faut choisir, tu sais. Mais avec le temps, mon podcast est devenu un genre d'exutoire, un vlog, comme on dit. C'est plus jaser. Et puis, j'aime bien ça, ça me fait du bien. Puis, je vais avoir besoin de jaser aujourd'hui parce que je n'ai pas fait d'épisode parce qu'à chaque fois que j'arrive le matin, j'ai tellement de shit à faire que, tu sais, comme je n'arrive pas à... Quand j'enregistre mon podcast, je commence à 8h30, 9h le maximum. Ça me prend une heure et quelques. Bien, ça me prend une heure à faire parce que ça dure une heure. Et puis, après ça, il y a du montage et tout. Ça fait que, tu sais, ça prend pas mal toute l'avant-midi. Il me reste une heure de travail le matin. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire présentement chez RetroMTL. Ah, chez ArcadeMTL aussi. Et puis, quand j'ouvre mon ordi le matin et que je vois juste la chier d'email à répondre, puis des évaluations à faire, puis des reminders, puis des... J'ai comme... Je veux juste comme commencer à battre ça maintenant, tu sais, parce que si je le repousse plus tard en journée, j'aurais pas le temps d'en faire assez. Puis l'énergie productive, moi, je l'ai le matin quand je commence, là, tu sais. Fait que, comme, ok, à deux heures, là, on va clencher telle affaire. C'est comme, oublie ça. Deux heures, c'est le pire moment de la journée pour moi. Je veux juste me tirer une balle. Ça remonte en après-midi. Mais c'est le matin que je suis le plus productif. Puis, c'est ça. Fait que j'y arrive juste pas, là. Regardez, regardez-moi la face. La face me tombe. C'est fou. Et puis, je suis vraiment cerné. Je vais avoir 42 ans dans un mois. Et puis, c'est drôle comment est-ce que j'y pense de plus en plus à mon âge, quand même. Je pense, j'ai peur d'agir en vieux, tu sais. Je veux pas, je suis pas capable de swinguer comme je swingais à 19 ans, là. On s'entend. Là, je parle de faire le party, vous avez affaire là, là. Mais, c'est ça, non. Je veux plus, tu sais. Le soir, tu sais, je suis comme, ok, je vais gamer, tu sais. Puis là, j'arrive à la maison. Je suis dead, man. J'ai des jeux partout chez nous. J'ai comme tous les jeux que je rêve d'avoir, tu sais. Mais, j'ai pas la force. J'essaye, là. La fin de semaine, je joue à des affaires au NES un peu. Puis un temps où est-ce que, je sais pas, j'avais plus de temps. Fait que j'avais plus d'énergie. Je perdais plus mon temps à gamer, si je peux dire. Fait que, je battais des jeux NES, tu sais. Puis là, je travaille des jeux, là. Puis, j'arrive pas à y finir. G.I. Joe, la pochette blanche, là. Celui de Taxan, Super Spy Hunter, Rainbow Island. J'en ai plein des jeux de Star T, là. Et puis, qui sont sauvegardés, là où je suis rendu dans ma flash cart. Et puis, j'arrive pas à y finir, là. Quoique là, je joue à Zanac, présentement, qui est un schmop au NES. Puis, je suis rendu au niveau 8, je pense, ou 9. D'après moi, je suis proche de la fin. Fait que ça, je vais continuer de travailler ça. Mais non, c'est ça. À la maison, je suis fatigué. Fait que je m'effoire. C'est ça, je fais. La fin de semaine, je travaille aussi. Je réponds aux messages de Retro-MTL. Les gens envoient des évaluations, des communications à faire. Il y a vraiment énormément de communication par rapport à Retro-MTL. Puis, là, je dis tout ça, je veux dire, c'est merveilleux. Ça veut dire que les affaires vont super bien. Puis ça, je suis super content de ça. Et puis, mais c'est prenant, tu sais. Puis, c'est fantastique que ça aille bien. Mais il faut que je check un peu ma santé. Parce que je suis là-dedans 7 jours sur 7. Je prends jamais de break. Je suis tout le temps sur le gun, en train de surveiller mon téléphone, les messages qui passent, les ci, les ça. Je n'ai pas de pause. Je ne me donne pas de pause mentale, vraiment. Et puis, il faudrait. Et donc, c'est ça. Et puis là, mon stress augmente. Là, je sens l'anxiété qui remonte un peu aussi. Puis que ça pourrait frôler la crise de panique des fois. Fait que je ne veux pas aller là. Par contre, si je suis capable d'être calme en sentant que ça s'envole là. J'ai déjà un bon bout de chemin fait dans mon cheminement sur l'anxiété. J'ai fait des épisodes sur l'anxiété dans le passé. Des épisodes de podcast, là, je parle. Et des épisodes d'anxiété. Mais, pour vrai. Mais j'en reparlerai. Puis ça, c'est la maladie, ça, de notre air, vraiment. Je pense qu'une personne sur deux et plus, deux personnes sur trois font de l'anxiété. ont eu des problèmes d'anxiété ou se rendent pas compte qu'ils ont des problèmes d'anxiété. Et puis que ça les freine dans leur vie. Donc, moi, je suis là-dedans. Mais j'ai combattu ça pas mal aussi. Mais je suis un peu mieux armé présentement. Mais je suis pas du tout, là, comme, guéri de ça, là, t'sais. Je pense que la seule façon, comme, de réussir à se guérir de ça complètement, c'est de prendre des antidépresseurs. Puis j'aimerais ne pas aller là. J'en ai pas besoin d'aller là pour l'instant, là, de toute façon. Alors, pour ne pas aller là, j'essaye de, comme, manager ma vie. Et puis, c'est pas évident. Mais parce que, t'sais, ben là, c'est moi le boss, est-ce que je peux faire ce que je veux. C'est comme, ben, non, t'sais, si je suis pas là, il y a plein d'affaires qui seront pas faites. Et puis, il faut que les affaires s'enclenchent, t'sais. Puis il y a tout le temps des exceptions d'ici, des affaires de ça. À l'arcade aussi, des parties privées à booker, du staff à engager, des CV à voir, de l'argent, les menus à refaire, le monde qui nous donne 3 étoiles, l'hostie, parce que je sais pas quoi. Donc, ben, si on s'en caliste, là, mais... Bon, elle m'en caliste pas mal, Astor. Fait une époque où est-ce que quelqu'un qui disait que, « Oh, la bière est chère! » Puis qui mettait, genre, 3 étoiles ou 2 étoiles, je suis comme, « Calide! » Astor, je m'en contre-câlisse. Le monde, il chiale, là, c'est-tu que le monde, il chiale, là. Prendre le temps d'aller, t'sais, comme donner de la merde, en tout cas, ça, ça me dépasse toujours, là. Juste répondre, là. C'est ça, je suis comme... Moi, c'est ça qui me fâche dans la vie, ou c'est peut-être parce que moi, je prends pas le temps, je me donne pas de temps. Fait que je me permets pas d'aller... chialer, puis commenter de la merde sur Facebook, ou whatever. Je me dis que j'ai pas le temps. J'aurais le temps, mais je le fais pas, parce que, t'sais, qu'est-ce que ça donne, c'est-tu de faire du négatif, t'sais? C'est... Moi, moi, je comprends pas ça, les gens. J'ai découvert un groupe Facebook. En tout cas, il y a un groupe Facebook de bières qui existe pour rire. Des gens qui se prétendent connaisseurs de bières, t'sais. J'ai découvert ça. On m'a fait découvrir ça. C'est assez incroyable, ça. Il y a des gens qui prennent le temps de créer un groupe Facebook pour rire du monde. Puis là, c'est entre eux, là. C'est comme un safe space pour méprisant. Puis là, genre, ils se crossent entre eux autres, là, en checkant des gens qui font un post de trou du diable ou en allant prendre une capture écran d'une affaire d'archibald. Puis là, ils trollent le monde avec des images de péchés mortels de dieux du ciel. Euh, ouais. Dieux du ciel. Fait que... En tout cas, man, ça, ça me dépasse, là. À quel point ta vie est vide de prendre le temps de créer un groupe Facebook et de le gérer pour, comme, juste chier sur le monde. Ça, c'est... Non, ça me dépasse ça. Le monde est malade, est-ce. Je te le dis. Le hate, même, qui existe présentement. Le clivage de la société avec le COVID a feedé, est-ce. Le monde qui sont... Qui... Qu'est-ce que... Lisez un livre, est-ce. Aller dehors, prendre une marche, là. Je sais pas, man. Bâtissez de quoi être constructif, tu sais. Bâtissez pas des groupes de haine. C'est quoi, ça? Voyons donc. Ça me dépasse. C'est peut-être, justement, parce que je suis rendu vieux, là. Là, quand j'étais jeune, j'étais bien plus incisif, là. Tu sais, ouais, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. À cette heure, je connais. Il y a de la merde partout. Hé, ouvre-moi donc une bière, hostie, on va s'amuser. Tu sais, je vais me faire un café. Moi, je vais te faire la merde. La merde existe. Il n'y a rien que tu peux faire pour l'enrayer. Puis, c'est tout, là, tu sais. Fait que... C'est ça. Euh... Ah, excusez. Une petite affaire. Ah, faut pas que je regarde mon téléphone. Ils sont capables de s'arranger. Ah, 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 ah. Donc, bref. Ah, le café commence à kikker, là. Ça fait du bien. Mais, c'est ça. C'est ça. Alors, je manque de power. Vraiment. J'ai énormément de power. Puis, je le mets tout à la même place. C'est-à-dire, à faire mes journées présentement. Fait que c'est ça. Pour vrai, je me sens vraiment mal parce que j'ai des Patreon, tu sais, qui me donnent de l'argent. Puis, tu sais, moi, je fais 5000 piastres par mois avec ce podcast-là. Mais, je donne pas de podcast. C'est une joke. Ah, 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 ah. Enlève 2-0. Mais, ah, ah, ah. Mais, non. Mais, c'est ça. Il y a des gens, tu sais, qui contribuent. Des gens qui m'écrivent aussi. Qui m'écrivent. Et puis, tout ça, c'est comme, wow, c'est super apprécié, tu sais. Puis, puis... Mais, c'est ça. Je me sens super mal de pas être capable de fournir autant que je voudrais. Mais, ça va revenir, la cadence. Pour vrai, je suis confiant. Surtout, je serais trop MTL parce que là, bien, Martine est arrivée. On redresse beaucoup de situations. On essaye que l'entreprise soit de plus en plus autonome. Puis, moi, un de mes désirs, c'est d'être moins impliqué. Donc, il faut trouver une façon que ça marche. Puis, on va y arriver. Mais, tout ça, ça fait peur en claquant des doigts, bien sûr. Donc, mais, ça va venir. Donc, quand cela sera un petit peu plus en place, j'aurai un peu plus de temps. Tu sais, j'aimerais ça, des fois, prendre une journée off, rester à la maison, puis streamer, là, sur Twitch ou faire un setup de pause sur Facebook puis gamez, là, avec vous autres, là. Relax, tu sais. Vous pouvez me regarder mourir en jouant à Xanac ou à Xanac ou me regarder me perdre à Metroid ou NES ou hier, je jouais à Sturmwind sur Switch. J'ai commencé ça. Bien aimé ça, tu sais. Ou me regarder me perdre dans le gris que j'ai parlé à Rétro Nouveau la semaine dernière. Donc, tu sais, ça, là. Des affaires de même. Un petit peu plus, genre, juste pour moi, du mi-time, tu sais. Donc, ça va venir. Puis, l'arcade aussi. Bien, parlons-en. L'arcade, en fait, l'arcade, ça bouge. Les affaires vont mieux. On n'est toujours pas en mesure de se payer. Mais, tout est payé. Puis, les employés y compris. Puis, c'est ça. Mais, là, on manque de staff. Fait que, là, on... Vous savez, depuis pas longtemps, on a le droit d'être ouvert jusqu'à 3 heures du matin comme nos heures normales. Et, excusez. Puis, on peut être full capacité. Mais, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on manque d'effectifs. Alors, là, on est ouvert de 7 heures à 3 heures. Donc, au lieu d'ouvrir à 5, on ouvre à 7. Fait qu'on rate 5 à 7 un peu. Je sais que c'est poche. Mais, notre décision par rapport à ça est que vaut mieux perdre de 5 à 7 genre quand le bar est pratiquement vide sauf les fois qu'il y a un peu du monde qui vient de 5 à 7. Vaut mieux perdre cet argent-là que, genre, perdre l'argent de mettre le monde dehors à minuit. T'sais, comme, le monde est drunk puis il continue à boire puis tout. Fait que ça, c'est mieux. Alors, c'est ça qu'on vit. Mais, là, c'est ça. On a boosté l'équipe et puis, on va revenir full effectif. Ça commence là. Et puis, le retour du spécial étudiant aussi. Donc, 9 et 50 l'entrée puis t'as une peinte de Mario Bros avec ça. Si t'aimes pas la bière, tu peux avoir un beau petit cocktail de base, là, gin tonic, rum and coke, vodka soda, whatever. Et puis, ça, c'est de retour. Et puis, on a une nouvelle arcade aussi qu'on a acheté en fin de semaine dernière. Et puis, là, j'en parle pas tout de suite. Mais, c'est quelque chose que c'est une machine que, disons, si le bar l'avait pas acheté, je l'aurais acheté pour moi puis je l'aurais mis chez nous. C'est sûr, sûr, sûr. C'est une des, mettons, top 5, top 10, sinon, top 5 machines que j'aime et puis que je trouve nice et puis que j'aurais aimé avoir. Alors, on a ça maintenant et puis je suis vraiment excité. Chez Eli, mon partner Eli Rodrigue, présentement, c'est lui qui a une grosse maison avec un gros galage puis qu'il entrepose toutes nos machines qu'on a d'over. Et puis, il y a une petite soudure ou deux à faire en dedans. Je ne sais pas trop. Ça fait qu'il va faire ça puis on va l'amener sûrement la semaine prochaine. Alors, j'ai bien hâte de l'avoir en vrai. mais vous êtes mieux d'y faire attention, les copains. Pas de bière renversée là-dessus. Mais non, c'est le genre de machine que les collectionneurs gardent. Il n'y en a vraiment pas souvent sur le marché. Puis non, ce n'est pas une Tapper qui est dans mon top machine aussi. Donc, ça, c'est bien. L'arcade, c'est ça. Les ventes augmentent un peu. À chaque fois qu'il y a un allègement des mesures sanitaires, tu sais, nous autres, la danse, le karaoké, ils recommencent, ça ne nous affecte pas du tout. Ça ne change rien au sens que on n'est pas un dancer. Personne danse et puis il n'y a pas de karaoké chez nous. Ah non, il y en a. On va pouvoir repartir ça. C'est vrai, on faisait ça avant des fois du karaoké. On va checker ça. Mais ce n'est pas notre main truc là, tu sais, mais chaque fois qu'il y a un allègement, moi, je trouve que ça allège l'esprit des gens et les gens sont plus enclins à sortir et s'ils ont plus enclins à sortir, ils vont entre autres venir chez nous. Donc, ça, c'est bien. Là, on peut être full capacité. La dernière mesure, genre, c'est le masque à l'intérieur dans les déplacements qui est comme un peu plate mais on s'habitue aussi. Sérieux, moi, je vais dans mon bar de la soirée, je mets mon masque, je descends, je bois de la bière, le monde me promène, ce n'est pas si pire que ça. Puis, bien sûr, le passeport à l'entrée. C'est bizarre, le monde qui m'écrive encore « Ouais, le passeport est-tu obligatoire? » C'est comme « Oui, depuis plusieurs mois déjà dans tous les bars et tous les restaurants. » Je suis... Quoi? Tu sais, tu n'es pas au courant de ça? Tu n'as pas vu ça passer? Tu n'as pas vu des manifestations dehors avec des autobus ce type de monde qui... Chris... En tout cas, je ne sais pas pas que je réponde à ce monde-là. Mais là, j'ai programmé des questions automatiques dans Facebook et puis, my God, que ça le sauve du temps, ça là. Donc, est-ce qu'il y a de la nourriture sur place? Combien ça coûte pour jouer? C'est quoi les mesures sanitaires? Dois-je faire une réservation? Toutes les questions qu'on me pose tout le temps, là, j'ai fait ça. Alors, si tu veux m'écrire sur Arcade MTL, tu peux voir la question-là, tu cliques dessus et la réponse apparaît. Donc, ça, ça sauve bien du temps. Mais, il y en a qui ne font pas ça et qui écrivent quand même la question. Alors, ça fait partie de la game. ouais, passeport, il faut être adéquatement vacciné comme qu'on dit. Et puis, c'est ça. Quoi d'autre au menu? Ah, le Canadien? Oh là là, le Canadien. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça. Mais, le, ouais, non, ça ne va pas bien. Et puis, c'est plate, pareil, tu sais, je n'écoute pas. Alors, je vais faire juste un petit segment, hockey là, pour mes fans out there qui attendent juste ça. Je rappelle que je ne suis vraiment pas un grand connaisseur de hockey, je suis juste comme un enthousiasme. J'aime le Canadien, j'aime le hockey, mais je ne connais plus personne là. Man, les joueurs, je ne connais plus les joueurs. Je ne pourrais pas faire un pool demain, il faudrait que j'aille à une revue et que je check des stats là parce que je ne connais plus les joueurs du tout. Mais, parce que je suis moins ça, mais j'aime, moi, j'aime que le hockey, quand le hockey recommence, tu sais, qui s'en parle à la radio, à la TV, les joueurs, tu sais. Je trouve que quand le hockey recommence, ça va avec l'automne qui arrive et je trouve que ça réchauffe le cœur. J'aime bien ça. Et puis, je ne l'écoute vraiment pas assidûment parce que des fois, la TV, elle sert à autre chose à la maison et tu sais, quand le Canadien s'effroir, je vais jouer à quelque chose à la place. C'est ça. D'ailleurs, j'ai écouté la game contre les Kings, c'est très bien, mais c'est ça. Bon, là, Carey nous a fait une sortie pour dire qu'il y avait des problèmes de consommation hier, alors c'est ça qu'il fallait qu'il règne. Je ne pense pas qu'il a dit quoi. C'est bien certain qu'il ne joue pas à l'héroïne, notre Carey. Je ne pense pas que ce soit des affaires comme la coke et le party non plus. Définitivement, ça doit être des painkillers. Les athlètes ont l'air d'avoir de la misère de se défaire de ça, peu importe le sport, la lutte, le baseball. Les gens, ils prennent ça parce qu'il faut continuer de performer et après ça, ils ne sont plus capables. Je pense que Price, avec tout ce qu'il donne à chaque année, il doit avoir un problème de ça. On dirait qu'il y a des étapes de retour au jeu, on va voir. Alors, la réponse est bonne par rapport à tout le monde. Je pense que personne n'en va chier Price. c'est la pression ça les amis. Tu peux être gardien numéro 1 mondial, gagner des médailles d'or et avoir toutes les affaires puis avoir des millions par année puis des millions et puis ta face dans le journal, tout le monde qui t'aime. C'est une forme de pression. Alors, c'est tous des humains ça, les joueurs de hockey, vous, moi, il y a des... Peu importe où est-ce qu'on est, il y a des niveaux de pression qu'on vit puis il faut essayer de rester sous la barre du drame. Alors, c'est ça, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir mais là, Chris, cette équipe-là, ça joue comme des pieds oui, ça se fait passer comme des cons. C'est triste. Mais j'ai une bonne discussion avec un de mes amis puis le vrai problème, ça ne serait pas Trevor Timmons. Ce ne serait pas lui qui, genre, n'est pas capable de drafter du monde qui vont quelque part dans la vie. Il y avait sorti des stats, je pense, à la presse ou de gazette, en fait, qui montraient tous les pics du Canadien avec les points puis ceux qui jouent dans l'NHL aujourd'hui. Et puis, genre, les Canadiens sont derniers dans la ligue, carrément, pour, genre, les stats des joueurs qui repêchent puis ceux qui jouent vraiment dans la ligue. Alors, c'est une vraie catastrophe. Et puis, là, certains diront non, ce n'est pas ça, ce n'est pas Timmons. Ce sont des joueurs qu'on n'est pas capable de développer comme du monde. Je ne sais pas. Je ne m'y connais pas assez, là, bien sûr. Je ne regarde pas, moi, les clubs mineurs puis qu'est-ce qui se passe dans la ligue américaine. Mais, je n'en ai aucune idée. quand on regarde les stats, c'est comme, c'est vrai que ce Timmons-là, on dirait qu'il est trop endossé par l'entreprise. Il faudrait que crisse son camp. Puis, Bergevin ne reviendra sûrement pas l'année prochaine non plus. Ça, c'est un peu lait. T'es comme, le DG, il est là, il est supposé faire les moves, mais il ne fera pas bien de moves cette année. Il s'en va l'année prochaine puis il a déjà la tête ailleurs. Moi, je suis pas mal convaincu. Ça va définitivement être une année à oublier, je pense. La reconstruction, moi, je trouve qu'on calme tout le temps la reconstruction rapidement. On est tout le temps en reconstruction de toute façon. Fait que, fuck that. Mais, définitivement, moi, je pense que, Ben, Bergevin va s'en aller puis c'est bien triste. Je l'aime bien. Je trouve qu'il fait une bonne job. Puis, mais Timmins devrait s'en aller. Je pense que c'est surtout ça le vrai problème. Parlant de Montréal, Valérie Plante a été élue. Oui, mesdames et messieurs. Désolé, si vous n'habitez pas à Montréal, vous en crissez. Mais c'est quand même intéressant. Ben, il y a eu des élections municipales partout au Québec. Alors, j'espère que vos candidats que vous aimez ont été choisis. et puis, ouais, Valérie, j'ai voté pour elle, bien sûr. Et puis, ben, bien sûr, j'aurais pu me voter qu'en arrière. Je préfère Valérie, j'aime ça. Je la trouve plus progressiste. Je trouve, tu sais, moi, la politique municipale, fédérale, provinciale, tu n'es jamais vraiment en mesure de voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est ça, je dis à Rétronouveau aussi, il y a-tu plus de comptes depuis que Valérie est là ou il y a-tu plus de ci quand Coderre était là et il se passait-tu plus d'affaires, tu sais, on ne voit pas tellement les rouages, tu sais, de ce qui se passe. Fait que c'est dur à évaluer. Fait que moi, j'y vois beaucoup avec la candidate, le feeling, tu sais, puis ce que la personne dégage, puis vers quoi elle veut viser, tu sais, puis définitivement que c'est plus Valérie qui m'y parle, puis j'aime ça les femmes au pouvoir, vraiment, j'aime ça ici, je suis Rétro-MTL, je pense que ça en prend beaucoup, j'aime ça en maison, ma femme au pouvoir, mais, ben non, mais ma femme, elle a la structure de la famille, tu sais, elle manage ça comme une championne, c'est pas moi qui ne veux pas en faire, tu sais, je n'ai pas les facultés, tu sais, d'être capable, s'il fallait que je le fasse, si elle disparaît demain, je le ferais, mais ça ne serait pas fait aussi bien, mettons, tu sais, avec vision, des affaires qui arrivent, des affaires qui manquent, si, ça, qu'est-ce qu'on fait, la charge mentale, très grande charge mentale, I guess, alors, mais tu sais, la charge mentale des femmes, ben, des hommes aussi ont une charge mentale, en passant, mais peut-être celle des femmes est plus grande parce qu'elles sont capables de porter une plus grande charge, tu sais, ce qui n'est pas, ce qui est zéro, un défaut, là, ou quoi que ce soit, au contraire, c'est comme une force, tu sais, puis oui, c'est définitivement épuisant, puis je ne pense pas qu'on est capable de maintenir une aussi grande charge qu'elle, alors, moi, c'est ce que j'admire entre autres chez les femmes, et puis, je pense que d'avoir des femmes au pouvoir, elles sont capables de manager plus, peut-être, en tout cas, ce n'est pas des affaires sexistes ce que je dis, c'est des observations, tu sais, je l'avais déjà dit sur un de mes anciens épisodes, je crois, dans mon cours de sexo à l'université, le prof disait que les connexions, les synapses, ce qui se passe dans la tête, les femmes, le flux de connexions est comme plein de fois plus rapide que celui des hommes, donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes, ça veut dire qu'il y a de la connectivité comme plus effervescente, tu sais, et puis, nous autres, un gosse, tu sais, mais, mais c'est ça, c'est une autre forme de pouvoir, tu sais, alors, moi, j'aime ça, moi, j'y crois, alors, goût de Valérie, il y a maintenant des espaces verts dans mon quartier, donc, ça, je suis content, on réduit les îlots de chaleur, puis là, il y a moins de stationnement, oui, mais, tu sais, comme Patrick, vous irez voir si vous voulez avoir un bon compte-rendu, tu sais, de ce que je pense, puis que plusieurs pensent par rapport à Valérie et Denis Coderre, il y a un dernier article de Patrick Lagacé, Coderre 2.0, 1.0, je ne sais pas quoi, vous irez lire ça, ça représente exactement, tu sais, ce qui s'est passé, et puis, j'aime beaucoup aussi un petit segment qui dit que Montréal doit être pensé pour les Montréalais, tu sais, pas genre pour ceux, ben là, c'est un peu moins vrai avec la COVID, mais pas pour ceux qui viennent en char à Montréal travailler et qui s'en vont, tu sais, c'est pas eux autres qu'il faut accommoder, il faut accommoder nous qui habitons à Montréal, tu sais, donc ça, c'est intéressant, puis comment est-ce que Coderre, il était, lui, il a choisi de dire que la ville est sale, tu sais, il y a du crime, puis il faut organiser ça, tandis que, il faut, les jeunes dans les parcs, ils vont arrêter de boire, il y avait dit ça l'été passé, tu sais, plus de boissons dans les parcs, tu sais, moi, je vais tout fermer ça, ça devrait pas, c'est comme, man, t'amarnac, tout le monde est dans les parcs, qu'est-ce que c'est en train de prendre un verre puis d'être heureux parce que c'est la COVID, puis lui, il dit, il faut que ça cesse, t'es-tu malade, calice, déjà, c'est la seule place qui nous reste, tu sais, puis il y a personne qui fait du grabuge, tu sais, en tout cas, c'est déconnecté, red, là, Denis, déprimant, donc, go, Valet. Ah, dernière update sur mes business, update poubelle, mesdames et messieurs, donc, là, hier, c'était les poubelles, d'ailleurs, il faudrait que je retourne voir, les, ils ont décidé, hier, de ne pas ramasser les poubelles du quartier général, je ne sais pas pourquoi, ils ont ramassé le recyclage, mais pas les poubelles, alors, là, la poubelle, il y a du stock dedans, ça va rester là, jusqu'à lundi prochain, en espérant que là, ça leur tente de ramasser ma poubelle, donc, il y a du stock dans la poubelle, là, calice, et puis, poubelle du magasin, je ne me rappelle pas si je vous avais dit que je voulais, que j'avais, on avait instauré comme solution de ne plus utiliser la poubelle qu'il y a dehors, puis nos vidanges, à nous, parce qu'on en a très peu, genre, un sac ou deux maximum par semaine, on va les mettre dans notre poubelle qu'on garde à l'intérieur, plus petite poubelle qu'on a acheté, on a mis notre logo dessus, puis tout, puis là, le soir, le dimanche soir, quand on sort les poubelles, on sort ça dehors, on met nos sacs, puis ça, c'est à nous, puis quand ça se fait ramasser, on rentre la poubelle, vite, avant que les gens mettent leurs oeufs, c'est une crotte de chien de cul là-dedans, et puis ça, c'est nous, c'est nos vidanges, c'est réglé, personne n'y touche, mais la grosse poubelle qu'on a dehors et qui n'a pas de couvercle, elle est encore là, dans le petit raccoing ou les escaliers, puis les gens continuent à la fider, continuellement, mardent, puis là, cette semaine, c'était l'enfer, je ne sais pas si les gens, ils ont comme beaucoup sorti avec leurs chiens, mais elle était pleine à rebord, puis c'est une grosse poubelle, tu sais, pleine, pleine de marde, que de la marde, c'était pesant, j'avais de la misère à la déplacer, c'est incroyable, puis là, je ne peux pas laisser ça là, me dire, ce n'est plus mon problème, c'est quand même, dans notre porte de sortie, c'est collé sur notre immeuble, tu sais, je ne peux pas laisser ça là, donc là, je ressors, je m'occupe de mettre cette poubelle pleine de marde qui ne m'appartient pas au chemin, quand même, Dieu merci, les gars de poubelle l'ont vidé, mais sur le dessus, j'avais écrit sur une feuille, s'il vous plaît, jetez aussi la poubelle, tu sais, puis j'avais mis ça sur le dessus, me disant, les gars, ils vont juste prendre la poubelle et la crisser dans le truc, tu sais, c'était mon souhait, moi, je souhaitais ça, tu sais, comme, je souhaitais que Double Dragon Neon ait une sortie physique, puis ça va arriver, puis je souhaitais avoir des enfants, puis un autre grand souhait, c'était que, genre, ils jettent ma poubelle, mais ils n'ont pas compris le message, où ils se disent, on ne peut pas jeter la poubelle, là, je suis pris avec ma poubelle, grand défi, mesdames et messieurs, essayer de jeter une poubelle, à moins d'être là, puis de leur dire, tu sais, jeter la poubelle, tu ne peux pas, ils ne vont pas partir avec, là, tu ne peux pas la sortir vide, le jour du recyclage, parce que c'est une poubelle en plastique, en se disant, ils vont la ramasser parce qu'elle est en plastique, là, il n'est aucunement question que j'embarque ça dans quelconque voiture, pour aller porter ça à l'éco-centre, je te le garantis, poubelle pleine de marde, ce n'est pas comme si j'allais commencer à laver ça à hausse, avec une guenille, pour enlever toute la marde, des astuces voisins, pour que ça soit propre, pour la mettre dans mon char, pour aller porter ça à l'éco-centre, t'es-tu malade? Fait que là, je ne sais plus quoi faire, donc là, il y a comme, des gens, qui ont mis, plein de meubles, tout décalé, c'est pas ce qu'ils déménagent, il y a tout le temps du monde qui se font crisser dehors, là, autour de notre bloc, tu sais, je ne sais pas quoi, il y a tout le temps plein de cochonneries, fait que là, j'ai mis ma poubelle vide, à l'envers, à travers un tas d'immondices, qui contient, des meubles pétés, puis des affaires de même, je me dis, les gens qui vont ramasser, les meubles, tu sais, il y a des jours pour ça, les meubles, ils passent, ils ramassent tous les gros meubles, les grosses affaires, puis ils jettent ça, si je suis chanceux, puis je me croise les doigts, ils vont ramasser ma poubelle, là, s'ils ne la ramassent pas, ma dernière option, c'est que je pogne une scie, puis que je la défais en morceaux, que je crisse des coups de marteau dedans, jusqu'à ce qu'elle soit pétée en lat, je ne sais pas, puis là, ils vont comprendre que je veux jeter ma poubelle, ou je vais aller la mettre dans une autre ruelle, ailleurs, puis elle deviendra le problème d'un autre, c'est comme un curse, tu sais, je vais répondre le curse, je pourrais aller la mettre chez des gens que j'haïs, mais j'haïs personne, fait que, c'est ça, il faudrait que je me fasse un ennemi, puis que j'aille mettre une poubelle devant sa porte de ruelle, comme ça, il serait pogné avec les crottes de chien de tout le monde, alors, c'est l'update poubelle, ça n'arrête pas, mesdames et messieurs, c'est fantastique, c'est fantastique, j'avais envie de prendre, si ce n'était pas aussi dégueulasse, j'avais envie de prendre une photo de la poubelle pleine à rebord pour mettre sur Facebook, puis, quand même, ça c'est genre une semaine de merde, de la ruelle de proche de notre magasin, n'oublie pas qu'il y a une ville au complet, ça fait que ça représente combien de poubelles pleines de merde, tu sais, ça, les chiens, ça produit de la merde, ça, c'est fou, c'est lourd, mais je ne veux même pas y penser, à chaque semaine, qu'est-ce que ça représente en monticule de merde, tu sais, ou en container plein de merde, ce que les chiens produisent, puis qu'il faut aller porter à la don, c'est assez spécial, trop de chiens, arrêtez de vous acheter des chiens, ah, bon, ça fait une demi-heure de spectacle, complètement n'importe quoi, excusez, là, la caféine est bien embarquée, et puis, c'est vraiment n'importe quoi, ce show-là, c'est parfait de même, on va finir ça en beauté, on va vous montrer encore mon logo, Intellivision Amico, rien ne va plus chez Intellivision, je n'ai pas envie de parler de ça, mais c'est toujours fascinant, et puis, non, là, pourquoi, en début de spectacle, j'ai dit que c'était une semaine de trois jours, et puis, c'est parce que, c'est le WEG, mesdames et messieurs, ah, excusez, il y a comme une poussière dans l'air, le WEG, le Weekend Gaming, donc, je rappelle le concept, c'est quelque chose qu'on fait ça depuis, pas mal, 2011 aussi, parce que, la première édition avait eu lieu chez Bruno, dans le temps, à son condo, et puis, ça faisait pas longtemps, je le connaissais, tu sais, fait qu'il avait décidé de faire une soirée de gaming chez eux, il avait invité des amis, dont moi, puis tout le monde avait amené des jeux, puis des chips, puis on a gamé chez eux toute la soirée, puis après, on s'en va à la fin de la soirée, là, c'était super le fun, on a tous bien aimé ça, l'année d'après, il a répété l'expérience, mais en loin, un petit chalet dans le coin de Tremblant, et puis, la même gang, ou avec une personne de plus ou de moins, je sais pas trop, on est allé là, tu sais, on était genre 8, puis on faisait ça, on passe la fin de semaine au chalet, à gamer, tout le monde amène des consoles, on prévoit des petites bouffes, tu sais, puis, puis on a continué ce concept-là, une fois par année, année après année, et puis, à un moment donné, on s'est mis à le faire deux fois par année, un au printemps, un au printemps, dans le coin de Pâques, et puis un en novembre, avant Noël, après l'Halloween, souvent, c'est tout, c'est programmé pour pas que ça empiète sur les activités familiales, donc, c'est ça, et puis, il faut que ça soit des week-ends qui n'y a rien, tu sais, mais nous autres, on prend tout le temps off, de toute façon, puis c'est du vendredi au dimanche, et puis, tout le monde, ou à peu près, qui peuvent se le permettre, prenne off le vendredi, donc, on a accès à partir du milieu de l'après-midi, donc, on part à midi, ou des fois un peu avant, puis on mange en route, et puis c'est ça, puis là, on a commencé 8 en 2011, et 2012, puis là, on est rendu 30 personnes, à chaque fois qu'ils y vont, donc, c'est vraiment tout un gros kit, c'est la grosse affaire, et puis là, je vous dis, on est 30, mais tu sais, il y a une waiting list aussi, d'une bonne 10, 15 personnes, tu sais, on pourrait facilement être 50, en forçant très peu, tu sais, mais c'est juste que là, il n'y a plus de place, alors, on ne peut pas, au début, puis là, on loue un autre place, le chalet Kanata, vous irez voir ça, donc, au début, on louait une section, puis après ça, on loue la deuxième section, puis là, finalement, on loue les 4 sections, donc le grand pain de chalet au complet, et puis, il y a 2 chalets pour dormir, un chalet bouffe, qu'on appelle, et puis, un chalet gaming, donc, dans le chalet gaming, on set up tout, tout le monde apporte des consoles, des TV, des affaires, on se fait un esti d'affaires de fou, et puis, la bouffe est bien gérée, on a notre menu d'avance, géré par Éric Lafontaine, et puis, cuisiné par lui, Mathieu Hamel, et puis, tout le monde s'affaire, à la vaisselle, puis tout ça, fait que tout est préparé d'avance, tout est payé, et puis, géré, au quart de tour, donc ça, c'est très bien, et puis, c'est ça qu'on fait, on mange, puis on s'amuse, et on game, et puis, il y a d'autres affaires qui s'ajoutent, comme l'année passée, un tournoi de poker, une dégustation bière, d'ailleurs, la dégustation bière, c'était à la dernière édition, ça a pris une coche de plus, là, ça va être en quatre étapes, les gars, ils reportent des bières incroyables, tu sais, et puis, on rajoute du magic aussi, j'ai ressorti mes cartes de magic, vous ne saviez peut-être pas, j'ai été joueur de magic pendant un bout, et puis, on va se faire des games de magic, ça, j'ai bien, bien hâte, juste pour une parenthèse magic, moi, j'ai joué de, j'ai commencé avec Ice Age, donc, Mirage Ice Age, dans ces eaux-là, et puis, j'ai joué à magic jusqu'à Mercati and Masks, ou un petit peu après, je dirais, maximum 2000, je ne me rappelle plus, c'était quoi le nom des éditions qu'il y avait à l'an 2000, mais, c'est ça, de 97 à 2000 à peu près, ça ne fait pas tant que ça quand même, c'est juste que j'ai commencé à jouer avec mes amis à la fin du secondaire, puis on capotait, puis on a joué pendant le cégep, mais tout le monde, il y en a un qui était au cégep à Saint-Georges, moi, j'étais à Sherbrooke, d'autres étaient à Québec, fait que quand ça a donné qu'on revenait en Beauce toute la gang, on jouait un peu de magic ou l'été, et puis après ça, à l'université, tout le monde, encore une fois, t'as répandu partout, fait que, c'était, puis je n'ai pas développé des cercles de magic, quand j'étais à Sherbrooke, je n'avais pas d'amis de magic tant que ça, moi, ce que j'aimais, c'était jouer avec mes buddies, fait que, je n'avais pas vraiment d'amis à Sherbrooke, autre que, un ou deux personnes dans mes cours, j'aurais peut-être dû creuser, il y avait une arcade à Sherbrooke, j'y allais, mais je n'ai pas connu personne, j'aurais peut-être dû essayer d'aller intégrer des cercles, des soirées où le monde jouait à magic, moi, ça aurait fait des amis, je ne sais pas quoi, mais, autant que j'ai adoré, puis j'aime beaucoup encore sortir mes cartes, puis je joue à magic, mais ce n'est pas une passion qui a collé pour moi, mais ça a collé solide, par exemple, pas mal plus que les comic books, et puis, ou que, mettons, la musique, j'adore la musique, bien sûr, mais je n'aurais pas fait de la musique, mettons, je n'aurais pas, mais s'il y a quelque chose que j'aurais pu être dans la vie, c'est genre quelqu'un qui capote sur magic, puis joue à magic, puis collectionner magic, puis être dans magic together, mais ça n'a pas été le cas, les jeux vidéo ont été plus forts, et puis une seule maladie me convient, il faut se contrôler, et puis, par contre, je vais ressortir mes cartes, et puis ça va être très cool, là, je checkais mes decks, man, je capotais, ça, ça va être nice, et puis, c'est ça, là, ce qu'on fait, la COVID a frappé, alors que, genre, trois semaines plus tard, on s'en allait faire notre WEG, fait que là, mais c'était tout, un coup d'un coup, ça va-tu avoir lieu, tu sais, on ne savait pas trop encore, c'était au début, mais finalement, annulé, donc là, deux ans plus tard, c'est comme le grand retour du WEG, tout le monde est comme, aaaah, puis là, on a décidé de le faire une journée de plus, donc c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, alors habituellement, le WEG, comment ça se passe, tout le monde arrive le vendredi, puis tout le monde est tellement craqué, c'est comme, oh my god, vite, vite, gros party, boit de la bière, boit du Ford, go go go, fume du WEG, puis là, on est pété, man, yeah, puis là, samedi, on est scrap, c'est comme, on ne lâche pas, on mange du déjeuner, on continue, on continue, puis là, dimanche, on est comme, on ramasse le shit, puis on retourne à Montréal pour la Grande Dépression, mais là, il ne faut pas faire ça, là, c'est plus un marathon qu'un sprint, alors, ça va être très dur, parce que le vendredi, la journée de l'arrivée, tout le monde est tellement en prime, tu sais, que c'est ça qu'il faut contrôler, je pense que ça ne sera pas facile, mais c'est ça, moi, à tout le moins, je vais essayer d'être chill, tu sais, je ne vais pas partir show red vendredi, et puis, vu qu'on a tellement de temps, soudainement, tu sais, on va être moins stressé, tu sais, puis des fois, j'essaie de faire un power nap, tu sais, mais tu vas aller dormir le samedi après-midi, mettons que tu dors 2-3 heures, tu sais, tu perds une grosse partie de ton web, tu sais, moi, j'ai de la misère avec ça, j'avais comme, ah non, je vais aller jouer à la place, tu sais, fait que là, peut-être, je vais essayer de dormir un peu, aller plus dehors aussi, parce qu'on n'est pas tant dans la forêt, pas du tout, en fait, il y a des arbres, mais tu sais, on n'est pas dans le bois, tu sais, mais je vais aller dehors, prendre l'air, aller dans le spa, tu sais, prendre une petite marche au moins, parce qu'on ferme les rideaux, on ferme tout, on annule les TV, tu rentres là-dedans, il fait noir, c'est juste des écrans, puis du monde qui game, donc, c'est ça, donc, j'ai hâte, j'ai hâte, comme je disais, au début du show, tu sais, je suis comme un peu à bout, là, présentement, puis je pense que de déconnecter, ça va vraiment faire du bien, j'en ai besoin, je vais essayer de, puis ça va être plus dur que de me restreindre de boire, ou de contrôler, ça va être plus facile de contrôler ma consommation d'alcool, que de ma consommation de téléphone, donc là, il faut que je laisse mon téléphone ailleurs, tu sais, dans le chalet, dans le chalet à dormir, au lieu de l'amener avec moi dans le gaming, tu sais, donc deux chalets plus loin, je ne pourrais pas, je n'irais pas le voir, le regarder, il faut que je fasse ça, parce que je ne veux pas répondre aux messages, je veux comme me déconnecter complètement, puis je vais en avoir besoin, par contre, je vais sûrement me reconnecter, parce que, à certains moments, parce qu'on veut enregistrer un épisode spécial rétro nouveau, moi, Bruno, Fred, on va être là, GF, Cron, est là, Nick Lachapelle est là, Nick Chalifoux, qui a fait une apparition à Rétro Nouveau est là, puis, tu sais, comme tous nos buddies qui ont déjà podcasté, ou qui ont eu des podcasts, justement, Éric Lafontaine, la commission des geekers, Mathieu Bonin, le port du casque obligatoire, tu sais, comme il y a plein, comme il y a une liste d'invités potentiels incroyables, fait que ça se peut qu'on se fasse un épisode spécial rétro nouveau enregistré là, tu sais, très simple, avec un Yéti, et puis une petite caméra, puis tout, fait que ça va être très, si on le fait, ça ne sera pas top qualité, mais ça va être quand même cool, et puis, je risque d'être en pyjama, je ne promets rien, mais j'aimerais ça, tu sais, faire un petit live, ou deux, ou si les gars sont d'accord, les gars ne sont pas tant enclin à ce qu'on filme du live dans la place, tu sais, tout le monde veut avoir son intimité, puis ces affaires peuvent pouvoir sacrer, si ça leur tente, sans que ça soit à la TV, mais s'il y en a qui sont d'accord, j'aimerais ça filmer un peu, faire des setups de pauvres au web, essayer de finir des jeux, des affaires de même, donc avec des setups très, très simples, encore une fois, je vais regarder ça, je ne promets rien, ça serait le fun, ça me stimulerait, j'aimerais ça faire ça, et puis c'est ça, j'ai hâte de voir, fun fact, depuis qu'on fait ça, depuis toutes ces années, on n'a jamais eu une 64, ni une Gamecube dans la place, on a toutes les consoles, toutes, sauf ceux-là, personne ne joue vraiment à ça, c'est pas comme une règle non écrite, mais c'est ça qui se passe, alors c'est très drôle, il y a des Ouya, des Atari 7800, des PC Engine, des fucking picots, n'importe quoi que tu veux, on peut l'avoir, mais il n'y a pas de 64, ni de Gamecube, moi je trouve ça drôle, mais ouais, on va se faire une belle station Atari, on va se faire un phare en coussin, puis on va mettre une télé, on va baisser la lumière, puis mettre le son très fort, pour entendre les bim, bim, blou, blou, d'Atari, ça va être malade, belle Atari 2600, 7800, puis aussi Joe Brochu, Johnny Gretis, il y a la Flash Call, la Flash Call de Jaguar, alors la Flash Call de Jaguar, qui est sortie il n'y a pas longtemps, contient tous les jeux Jaguar, cartouches et disques, donc on va en profiter, pour essayer d'explorer l'Atari Jaguar, on n'aura pas de plaisir, mais il y en a une couple de jeux, qui sont paraît-il, très bons, sur l'Atari Jaguar, moi c'est tous les jeux 2000, que je vais essayer, je possédais à l'époque, Tempest 2000, c'était très bon, Missile Command 2000, Defender 2000, Breakout 2000, c'est tous des jeux, ça qui valent très cher, sur la console, et qui, je pense, sont des bons upgrades, donc ça, ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir ça, et puis, ouais, dans le chalet bouffe, il faut aussi, on installe, les gars, ils prennent un drap, blanc, qui pique dans le mur, avec des couteaux, ça nous fait un écran, puis on installe un projecteur, puis ils mettent des films, puis il y a une station DJ, il y a tout un setup, c'est assez incroyable, donc, il y a bien des films, qui roulent en continu, station aussi, Rock Band, dans un autre chalet, comme vu qu'on a de la place, tout le setup, de moins en moins populaire, je pense, donc, on verra, moi, j'aimais ça, faire des setups, peu orthodoxes, comme la dernière fois, j'ai fait une station Wii, j'avais amené ma Wii, avec tous mes jeux, d'autres ont fait amener des jeux Wii, puis on a joué pas mal à la Wii, sérieux, on a essayé des affaires, tu sais, c'était, c'était bien le fun, j'avais amené mon Coleco, station Coleco, aussi, une autre année, ça a levé moyen, j'avais de la misère avec ma machine, mais là, je pourrais faire ça, j'ai mon caméléon, voyons, mon caméléon, que dire, mon phénix, et puis, ça, ça pourrait être bien, mais, tu sais, c'est toutes ces affaires-là, ce qui est le fun, c'est que tu te promènes, c'est comme, les autres, ils jouent à ça, je peux-tu jouer à ça, on se fait-tu une game de ça, on essaie-tu de finir tel jeu, c'est-tu, ouais, puis, ok, après, on fait ça, tu sais, c'est plein de petits projets, plein d'incitations schmops, on pogne une grosse tabarnak de TV, on la met à vertical, pour jouer en tête, à des schmops, tu sais, c'est vraiment agréable, donc, ouais, j'ai bien, bien hâte de faire ça, puis, c'est ça, donc, je pense, là, on arrive à notre 200e épisode de Retro Nouveau, puis techniquement, on l'enregistrerait mercredi de la semaine prochaine, mais, je pense pas que ça va avoir lieu, là, quand on revient du WEG, on est tout le temps quand même fatigué, et puis, tu sais, on n'aura pas le temps de rien préparer de spécial non plus, puis pas vraiment le temps d'y réfléchir non plus, parce que là, c'est mercredi matin, on travaille, puis tout, puis demain matin, on part, tu sais, fait qu'on verra, comme on a dit à Retro Nouveau, on va sûrement faire un genre d'épisode spécial ou autre, pour repousser le 200e, puis ça sera peut-être justement cet épisode WEG, là, qu'on va diffuser mercredi prochain, on verra, donc, ouais, puis en montant au WEG aussi, il y a plusieurs choses qui se font, là, souvent, bien, habituellement, chaque année, on arrêtait au GameX à Saint-Jérôme, pour aller voir Danny, puis ses jeux, puis on faisait un petit GameChasing, tu sais, là, Souvre dans le cassette est rendu à Saint-Jérôme aussi, je ne sais pas si c'est sur le chemin, mais cette année, je ne pense pas qu'on va arrêter pour du Chasing, du moins, dans le char dans lequel j'embarque pour monter, il y a des gars qui font de Beer Run, donc, ils arrêtent chez Boréal, et puis on va arrêter à Dotypot pour ramasser de la bière, donc, en montant aussi, il y a des affaires qui se font, des fois, puis on a déjà fait des Unboxing de jeux, puis de Beer, là-bas, donc ça, c'était très cool. Ouais, j'ai bien hâte, et puis, si vous vous demandez comment est-ce que ma blonde vit avec ça, que je m'en aille tous ces jours-là, elle a tout le temps, comme, elle m'a tout le temps laissé aller, même quand on avait des bébés, tu sais, naissant, là, mon plus jeune, après avoir eu mon plus jeune, qui est né, le 11 janvier, on est allé, je me trompe, au petit, vous ne vous souvenez jamais de mon âge, puis de ma date, ben, elle était le deuxième, qu'est-ce que tu veux que je te dis, mais, c'est ça, il est né en janvier, puis le web avait lieu en mars, quelque chose de même, donc, tu sais, il a comme laissé à la maison avec l'autre qui avait 5 ans, puis lui, qui avait 3 mois, mais, elle m'a tout le temps laissé, tu sais, alors, je la salue, merci beaucoup, mon amour, de me laisser aller à ces affaires-là, ça me fait du bien quand même, puis, je me rappelle par contre, cette année-là, tu sais, au début, on s'appelait, pendant la fin de semaine, à cette heure, c'est comme, appelle-moi pas, je m'en crie, fais tes affaires, on va faire les miennes, c'est ça, ok, bye, on se voit, on se voit, on se voit, on a besoin de s'appeler, qu'est-ce qu'on se dit, mais, c'est ça, on s'appelait, puis là, elle m'avait dit, hey, en tout cas, ton plus jeune, il a fait ça, ça fait deux nuits qu'il fait, j'étais comme, j'étais au web, j'étais comme, oui, enfin, le deuxième fait ses nuits, c'est terminé de se lever la nuit, on vient de passer à un autre niveau, ah, je me rappelle, comme c'était hier, une des plus belles annonces, tu sais, il a gagné millionnaire à vie, tu sais, 1000 piastres par semaine, puis il a, genre, c'est fini, tes enfants font ses nuits, font leur nuit, ça, c'est incroyable, tu sais, et puis, qu'est-ce que je vais dire, là, je me rappelle plus, ouais, c'est ça, puis là, on est rendu même à un autre niveau, où est-ce que ma blonde, elle est comme, contente, que je m'en ai, tu sais, c'est comme, ouais, l'autre fin de semaine, quand on est allé à Québec, faire un petit trip, de boys, elle était, de boys, il aurait pu avoir des filles, mais en passant, on est pas comme, c'est tiens, mon toton, on est juste une bande de, de gars qui boivent de la bière, puis qui vont checker les cassettes, là, tu sais, mais, mais ouais, donc, on est rendu, à cette heure, une place, où est-ce que, ben, on n'en a pas là, parce qu'on a pas besoin, tu sais, comme, elle fait, elle gère, sans avoir besoin de mon opinion, ou savoir, c'est quoi mon opinion, par rapport à ci, par rapport, c'est très drôle, je parlais de ça, avec une autre amie, qu'on a, qui a notre âge, deux enfants, puis même affaire, tu sais, puis eux autres, c'est pareil, c'est comme, non, quand vous êtes pas là, tu sais, on fait nos affaires, c'est pas mal plus simple, je suis comme, ok, moi, je pensais que ma présence, aidait beaucoup, au fait que, je répare tout, dans la maison, que j'ai fermé la cour, je fais de la baissée, le pliage, en tout cas, fait que, ok, moi, je me sentais mal, j'abandonne ma famille, oh là là, mais, mon plus vieux, ben, anyway, il fait ses affaires, puis mon plus jeune, il est tellement indépendant, qu'il s'en calise, c'est quasiment triste, tu sais, ben, ils sont quand même contents, quand je reviens, je le sens, les câlins, alors ça, ça, ah man, ça peut le dire de quoi, comment ça, ouais, c'est ça, mais bref, tu sais, il y en a peut-être, qui vont trouver, que c'est un peu, enfantin, de faire ce genre, d'activité là, tu sais, mais moi, moi, je fais pas de voyage, de pêche, ou d'affaires de même, mais depuis aussi longtemps, que je me rappelle, j'ai tout le temps eu besoin, de faire ça, tu sais, comme quand j'étais au cégep, ou au secondaire, ou whatever, où j'avais des blondes, tu sais, j'ai pas, moi, voir des amis, tu sais, c'est comme nécessaire, tu sais, j'ai vraiment besoin de ça, et puis, ça a déjà causé des frictions, dans le passé, avec mes anciennes blondes, quand même, ça fait longtemps, c'est l'égep université, où est-ce que, tu sais, comme, oui, j'étais un peu avec eux, mais en même temps, bon, ok, je vais aller voir les chumés aussi, je suis juste là, en fin de semaine, tu sais, fait que, j'ai tout le temps eu besoin de ça, tu sais, moi, comme, être avec ma partenaire, tout le temps, puis ça, c'est notre vie, puis, j'ai rien à l'extérieur, tu sais, je serais pas capable, de ça, tu sais, mais j'aime, j'aime bien sûr, notre ménage, notre maison, notre vie, je reviens à la maison, je suis bien, on est bien, tout est bien, mais, mais, j'ai comme besoin de m'évader, c'est quelque chose, ça, tu sais, je vois du monde que non, il y a du monde qui n'ont pas ça, puis qui sont all in, tu sais, maison, famille, maison, famille, puis, moi, j'ai besoin de, pas que ma famille n'est pas vivable, au contraire, mais c'est juste moi qui a besoin de vivre à l'extérieur de ça, des fois, pour revenir, puis, être encore mieux, comprenez, pas mal certain que je ne suis pas le seul dans la gang, donc, je pense que c'est nécessaire, ça, et puis, ma blonde, elle ne le fait pas assez, je n'arrête pas de dire, tu sais, organise toutes les affaires, elle m'occupe des enfants, vas-y, vas-y, tu sais, mais, elle ne le fait pas tant, alors, c'est ça, mais elle me laisse aller, et puis, ça, ça me fait bien du bien, alors, ça va être tout pour aujourd'hui, mes petits amis, mon fond de café froid, il faut que j'évalue un lot, là, qui est ici, à mes pieds, qu'un de mes Patreon, moi, est venu nous laisser, d'ailleurs, merci beaucoup, j'ai fini le messe, je m'en fais le genesis, là, puis, je suis super honnête, beaucoup de lots qu'on rachète, ces temps-ci, chez Retro MTL, et puis, l'ami Guise, aussi, nous a fait signe, on y a racheté pas mal d'affaires, donc, puis, on a eu une belle fin de semaine, il y a plein de lots qui sont rentrés, donc, c'est bien, là, on a beaucoup de choses qui rentrent, et puis, on va process, là, au cours des prochaines semaines, il faut qu'on prépare aussi notre Black Friday, ça s'en vient, ça, c'est à la fin du mois d'octobre, surveillez ça, ça va être pas mal excitant, on va annoncer tout ça, anyway, donc, ouais, beaucoup, beaucoup de lots, beaucoup, beaucoup de cassettes, pas grand-chose pour moi, au travers de ça, malheureusement, là, je me dis, oh, ça va augmenter mon 7 Super NES, quelque chose, mais, pour l'instant, pas tant, il faudrait que je repasse ça, genre, je touche à rien, tant que la transaction n'est pas conclue, bien sûr, alors, une fois que c'est conclu, il m'a checké, mais, des petites affaires, j'upgrade des petites affaires, rajoute un petit jeu Super NES, bien, comme vous avez vu sur ma page Facebook hier, et puis, et puis, des upgrades de NES aussi, changer des 3 vis pour des 5 vis, des affaires de même, c'est bien plaisant, mais il n'y a pas de grosses affaires, je suis comme, wow, ça, je veux ça, tu sais, mais c'est bien, parce que de toute façon, je suis cassé, je ne suis pas cassé, mais je n'arrive pas à avoir beaucoup de dépenses ces temps-ci, je le dis souvent, comment est-ce que les gens qui n'ont pas d'enfants ne sont-ils pas millionnaires, men, ça mange, ça mange, ces temps-ci, puis là, le collège, men, ça coûte cher, puis là, le plus jeune, il serait question qu'ils fassent peut-être de la gym compétitive, ça, c'est genre 2000 quelques piastres de plus par année, 3 fois par semaine, là, c'est comme tabarnak, man, je vais mourir, checker mon linge, j'espère que vous l'aimez mon linge, parce que je vais le mettre encore pendant très longtemps, sérieux, c'est vraiment, ça coûte cher, ça coûte cher, mais ça ne finira pas de manger ça, le plus jeune, il va manger plus aussi bientôt, puis je ne sais pas à quelle école secondaire il va aller, tu sais, d'ailleurs, on regarde présentement, peut-être qu'il pourrait sauter une année, on est en train de regarder ça avec sa professeure, puis la direction, puis on va probablement aller de l'avant avec ça, puis si ça fonctionne, tu sais, il va passer de la troisième à la quatrième, d'ici Noël, puis là, s'il est en quatrième, ça veut dire que déjà l'année prochaine, il serait en cinquième, ça veut dire que déjà il est en cinquième, il faut commencer à magasiner les écoles secondaires, là, je suis comme, oh, merde, on vient de se sortir de ça, parce que, tu sais, quand j'habitais à Saint-Joseph-de-Bose, c'est pas compliqué, tu as une rue, une côte, c'est la côte, ah, fuck man, j'ai oublié le nom, en tout cas, tu as une grosse côte, dont j'ai oublié le nom, à côté de l'église, là, tu as les trois écoles, en bas de la côte, tu as l'école Dioville, pour première, deuxième, troisième année, après ça, tu as l'école Lambert, dans le milieu de la côte, pour 4-5-6, puis en haut de la côte, tu as la polyvalente veilleux, pour le secondaire au complet, et elle accueille aussi les secondaires des autres villages autour, parce que c'est une grosse polyvalente, fait que c'était pas compliqué, t'allais 1, 2, 3, puis après tu crissais ton camp, ou tu rentrais à achat, et puis, c'est, puis, mais ici, à Montréal, c'est comme, faut magasiner ça, les écoles secondaires, privées, publiques, telle art, tu sais, aller au régulier, dans une école secondaire, c'est quasiment comme, c'est-tu un épais que tu as élevé là, toi, c'est un cadre, il connaît rien, il n'a pas de but dans la vie, fait que, grosse pression sociale, mais, mais, mais bon, en même temps, tu sais, oui, on peut toujours dire ça, dans notre temps, j'allais aller à la fête, puis regarde-moi aujourd'hui, moi, mon réflexe par rapport à ça, c'est plus genre, ben, justement, moi, regarde-moi aujourd'hui, ça va bien, mais, peut-être ça irait mieux, encore, si j'avais été guidé, à certaines places, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, je ferais un autre job, je serais comme, peut-être que je serais, j'aurais fait du théâtre, estime, j'aurais bâti un théâtre, j'aurais traversé, été dans le monde, tu sais, moi, on ne m'a pas poussé nulle part, tu sais, j'ai comme, on m'a enligné sur le graphisme, puis j'étais allé chercher de l'aide externe pour m'enligner, parce que je ne savais pas quoi faire, bien sûr, au secondaire, fait que j'ai fait ça, est-ce que c'était la meilleure voie, je ne sais pas, puis tu sais, tout le monde allait à Polyvalente Veilleux, puis il n'y avait pas des options, dans ce temps-là, tu sais, moi, j'ai découvert l'impro en sixième année, parce qu'on avait un prof qui était très avancé, puis progressiste, puis il nous faisait faire plein d'affaires, tu sais, il nous amenait dans une autre école, pour qu'on apprenne l'ordinateur, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur dans notre école, puis il faisait de l'impro, on avait écrit une chanson, man, on faisait plein d'affaires, tu sais, puis c'est un des meilleurs profs j'ai eu de ma vie, puis j'ai découvert l'impro en sixième année, puis j'adorais ça, puis ça n'existait comme pas au secondaire, puis man, moi, j'aurais voulu faire ça, je serais parti là-dedans, c'est sûr, tu sais, puis non, on me disait, tu peux aller au CIMIC, à Saint-Georges, l'école des métiers professionnels, ça vient d'ouvrir, on va faire un DEP, puis travaillez, fuck you, man, c'est pas ça que je veux faire, je veux m'en aller d'ici, ça paraît pas, je me bats avec du monde tabarnak qui me tape dessus, parce que je veux vivre autre chose, puis je suis différent, dis-moi pas de rester ici, puis d'aller à l'école des métiers, tu sais, mais en tout cas, c'est ça mon point là-dedans, on s'en sort tout le monde, personne finit dans la rue, mais si on a la chance d'offrir à nos enfants d'autres options qui les enlignent un petit peu plus, qui ont plus de chances d'ouvrir leur potentiel, ben je vais le faire, puis je vais payer pour, puis je vais pas me mettre dans la merde, mais je vais essayer ça, mon plus jeune, il a un tempérément très artistique, c'est clair qu'on va essayer de l'enligner, dans quelque part qu'il y a ça, c'est sûr et certain, peu importe ce que ça, ben on va voir comment ça coûte, puis on va essayer, on va s'organiser, moi je crois à ça, public, privé, personne meurt, personne finit dans la rue, puis il n'y a pas plus de bombes au public qu'au privé, même au contraire probablement, mais c'est vraiment une question de donner des options, mais il y a aussi une grosse job de parenting qui se fait là-dedans, c'est important d'être à l'affût de ce que ton enfant fait, ou ses intérêts, ou ses non-intérêts aussi, et puis il y a des affaires que je sais que je ne pousserai pas mon kit vert, puis les parents ont fait ça aussi avec moi, Dieu merci, moi les maths, la chimie, la physique, tout le monde me disait, faites les maths chimie, physique 536 pour t'ouvrir des portes, pour aller au moins en sciences pures, pour t'ouvrir des portes, je suis comme, Chris je ne veux pas y voir ces portes-là, je n'irai jamais dans ces portes-là, jamais, j'ai fait de l'informatique, du clavier, j'ai fait du support, des arts plastiques à la fin du secondaire, j'ai filé le parfait bonheur, je suis allé là-dedans dans la vie, j'avais des bonnes notes, j'étais heureux, puis on réussit, fait que t'es comme, ne pousse pas ton kid à faire des affaires qu'il n'aime pas, fais-y faire des affaires qu'il aime, et vous autres aussi à la maison, faites des affaires que vous aimez, t'es pas heureux au travail, check un autre travail, tranquillement sur le site, t'as envie de faire un projet, check dans ton temps libre, si tu peux le faire, arrête d'écouter Occupation Double, puis commence un petit projet, je ne sais pas, quelque chose, parle-en du monde, puis il y a peut-être de quoi, il y a une étincelle qui va se faire, peut-être un emmené, la vie passe vite, 42 ans même, ça s'en vient, alors je suis quand même heureux de mon parcours, mais j'ai des affaires que je veux faire encore, ça ne sera pas à 70 de se dire, j'aurais donc dû, c'est très philosophique ce podcast, le philosophe en télévision au café, c'est moi, bon, alors merci à tout le monde d'avoir été présent, encore une fois, m'envoie au WEC demain, me soulager, et puis, oh non, rien, c'est drôle, et puis, me soulager, bien sûr, et me faire du bien, et puis, on va se voir, je ne sais pas, je vais enregistrer la semaine prochaine, on va voir, c'est certain, quand je vais revenir lundi, ça va être le chaos, puis il faut vraiment que je clenche des visuels, pour le Black Friday, la semaine prochaine aussi, fait qu'on verra, mais surveillez ma page Facebook, merci à mes patrons, merci à tous, de votre patience, surtout, c'est vraiment apprécié, merci de m'écrire, et puis, ça me fait vraiment chaud au cœur, pour vrai, alors prenez soin de vous, et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501